Musique Bonjour Sarah Pickelly, merci beaucoup pour cette interview. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a amené à devenir une des dessinatrices les plus appréciées et les plus convoitées dans le milieu des comics ? Bonjour à tous, merci pour les compliments. J'espère vraiment que ma carrière continue de passer de cette façon, parce que depuis j'ai été très rapide et très bien. Merci encore. Bonjour à tous et merci du compliment. Jusqu'ici, c'est allé très très vite, donc j'espère que ma carrière va justement continuer à se dérouler comme ça. Parlons un peu de Truckers. Qui a eu l'idée de créer ce collectif et pourquoi ? Qui a créé ce collectif studio et pourquoi ? Non personne en particulier ne voulait que ça parce que c'était quelque chose que chaque compagnon de la groupe voulait. C'est l'idée de personne en particulier, en fait, c'est venu de faire quelque chose de différent que le travail que nous faisons tous les jours. Donc on a besoin de faire quelque chose de différent. C'est l'idée de personne en particulier, en fait, c'est venu d'une grande blague autour d'une bière jusqu'à ce qu'on réalise qu'on voulait faire quelque chose de différent, qu'on avait toutes quelque chose à faire, tout quelque chose à dire dans ce collectif-là. Et puis c'est devenu réel, en fait. Depuis quelques années, on voit de plus en plus de dessinatrices italiennes qui travaillent pour l'industrie des comics. Il y en a Casagrande. Il y a Emmanuel Lopaquino, Laura Braga. Comment expliquez-vous cet engouement de la part des éditeurs américains ? Je pense que c'est seulement des artistes femmes, parce qu'aujourd'hui, plus de 100 artistes italiennes ont commencé à travailler dans le marché des USA. Ce n'est pas uniquement quelque chose réservé aux femmes. En fait, depuis quelques années, il y a plus d'une centaine d'artistes italiens qui ont signé aux États-Unis. Donc, c'est normal qu'il y ait des femmes dans le lot, en fait, finalement. Et actuellement, on sent que les auteurs féminines sont de mieux en mieux considérés au sein de l'industrie. Mais on se retrouve également face à une levée de boucliers de la part de certaines mouvances radicales en matière de féminisme, notamment via les réseaux sociaux. Comment vous vous positionnez en tant qu'artiste féminine sur le sujet ? Comment vous positionnez en tant qu'artiste féminine sur le sujet ? Ma position est que je ne sais pas. Je pense que le chien que j'ai lu sur Facebook est juste chien. En la vie, je ne vois rien, merci à Dieu, pour cela. Durant ma carrière, je n'ai pas été traité d'une manière faite. Je suis traité comme quelqu'un d'autre. Ce que j'en pense, c'est qu'on n'a pas besoin de ça. Concrètement, la merde que je lis sur Facebook, c'est de la merde. On n'a vraiment pas besoin de ça. Dans ma vie professionnelle, je n'ai jamais été maltraitée. J'ai toujours été considérée pour mon art et c'est pour ça que je veux être considérée de toute façon. Dernière question. Y a-t-il un personnage féminin dont vous aimeriez être la dessinatrice régulière ? Les mares femmes des artistes que vous avez pu voir ? Oh, let me think. Mon personnage préféré chez Marvel c'est Emma Frost parce que c'est une gare, chez DC c'est Sarah Lakewing parce qu'elle est complètement psychotique donc ça vous donne une idée aussi de ma personnalité. Merci beaucoup Sarah, merci.